Musique Je vous remercie pour le festival couleur d'Afrique et nous sommes avec Janice qui est peintre exposant aujourd'hui qui va nous présenter ses toiles. Bonjour Janice. Bonjour. Donc c'est peintre dans une Gabonaise ? Oui, exactement. C'est là où vous puisez votre inspiration ou pas forcément ? Pas forcément. Déjà, ça fait plus de 4 ans que je suis en France. Oui. Et donc, le quotidien ici donne une autre coloration. Quelque chose, tout à fait. On n'est plus dans l'aspect exotique. On a un autre univers. Donc ça peut permettre de faire un peu de métissage aussi ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je vois qu'il y a de très très belles œuvres. Depuis combien de temps est-ce que vous faites de la peinture ? Je peins depuis 4 ans. 4 ans, d'accord. C'est venu comme ça ? C'est quelque chose qui est en fait ? Non, j'étais à l'école des beaux-arts. Oui. J'ai fait des beaux-arts. Oui, j'ai fait des beaux-arts. Oui, j'ai fait des beaux-arts. Oui, j'ai fait des beaux-arts. Je suis un professeur d'art dans l'art de la profession, mais également un professeur d'éducation de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. C'est génial, c'est quoi ? Nous sommes avec un monsieur, la passion. Il va nous donner, par exemple, si je vais vers... Moi, je suis attirée par celui-là, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est atypique. Je trouve un. Comment est-ce qu'on vient à dire... On peut peut-être le décrire ? Alors, ça, c'est le pont astral. Le pont astral, d'accord. Donc, déjà, dans notre univers esotérique, en Afrique, il y a le monde sensible et le monde super sensible. Donc, voilà. Et le masque chez nous est un symbole très fort. Donc, certains masques sont chargés. C'est le côté sacré, justement, de cet univers. Et donc, le pont astral, c'est le lien entre les deux mondes, le monde sensible et le monde super sensible. Donc, le monde des esprits. Voilà, le monde des esprits et le monde des humains. C'est un peu ça qui est souvent orienté aux enfants. D'accord. Donc, il fallait un peu représenter ce côté qui... Tout à fait. C'est très, très important quand même en Afrique, dans toutes les tribus, dans tous les pays. Il y a toujours cette implication mystique qui existe. Et quand on se rapproche de celui-là, moi, j'aurais... Alors, ça, c'est une œuvre plus abstraite. Donc, là, on est dans l'abstrait. Un peu plus moderne. C'est-à-dire qu'on se rapproche plus d'ici. Voilà, tout à fait. C'est ce que j'allais aussi dire, qu'il n'aura rien à voir avec ça. Exactement. Là, c'est méandre. Méandre, un peu, pour définir les courbes incertaines de la vie. Parcours existentiel de l'homme aussi. Parfois, on ne suit pas le chemin qu'on aimerait suivre. Et donc, on est entraîné dans, à la fois, les péripéties, les incertitudes. Donc, tout ce qui définit la notion existentielle de l'homme. Là, on est dans un méandre total de la vie. Mais quand on va vers des tableaux abstraits comme ça, est-ce qu'il y a un choix de couleur qui est défini ? Ou alors, c'est ça vraiment en génération ? Parfois, les couleurs s'imposent justement à nous. Et parfois, les couleurs sont... Il y a encore un sens qu'on veut donner à l'œuvre. D'accord. Tout à fait. Déjà, il faut appeler que les finitions de l'art chromatique, donc les couleurs ont... Chaque couleur a sa portée. Le rouge pour exprimer parfois la vie, la force, le pouvoir, la douleur, la naissance aussi, voilà. Le jaune, l'espoir, le noir, le malheur, l'obscurité, le mystère. Le vert, ça exprime quoi, le vert ? Le vert, ça dépend des sensibilités. Dans une œuvre picturale, par exemple, le vert peut exprimer la nature. Oui. Voilà. Et on peut aussi exprimer les sentiments à travers la couleur verte. Alors, j'ai exprimé quelques sentiments africains. Ah, je voulais me mettre au goût du jour. Donc, j'essaye, j'essaye, j'essaye. Ça n'a pas été facile. Et si on continue, là je vois un couple, et là-bas je vois une maman, une dame, une mère, quelque chose qui pourrait représenter une mère. Alors, je vais laisser... Là, on est dans la réminiscence. Donc là, c'est le rêve, à la fois les souvenirs. D'accord. Toutes les couleurs nous ramènent dans ce monde, à la fois imaginaire, ce monde, voilà, chémérique. D'accord. Et pourquoi est-ce que je vois un profil féminin ? Est-ce que c'est... C'est une silhouette, oui, de femme. C'est parfois une silhouette de femme. Parce que là, il s'agit de remords, plus de trahison sentimentale. Et ça concerne beaucoup plus les femmes. Voilà. Je ne vais pas creuser plus, donc... Donc là, on est dans la douleur. Très bien. En fait, vous avez essayé d'exprimer la douleur d'une femme, par rapport à une situation, peut-être, une vie, des... Voilà. Ok. Et là, c'est un couple ? Là, c'est l'amour dans sa totalité, voilà. Très bien. On s'aime et... On le partage, il y a l'harmonie. On est une, quand même, au niveau de la coupe, hein, c'est artisan ça ? Là, on est à la fois dans ce que je vais appeler l'art graphique, parce que je fais également du graphisme. Donc, les formes sont plus... Beaucoup plus accentuées, très... Voilà, dans le graphisme, voilà. Ça, c'est le graphisme, là. Là, les formes... J'adore ces couleurs, je suis sujuguée, j'adore les couleurs. Encore, voilà, une autre couleur qui me parle, le karma. On est dans le karma, là. Oui, le bleu, alors que... Ça s'inspire quoi, le bleu, quand même ? Le bleu, en fait, c'est l'aspect transcendental. Donc, l'aspect illumination, voilà. Donc, le monde le plus... Donc, c'est un peu espoir, quelque chose qu'on veut imaginer. Le monde des bisounous, le monde... Oui, ça peut être effectivement un monde imaginaire. C'est plus le monde qui est en lien avec notre âme, la pensée. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de monde transcendental. Voilà, l'esprit qui va chercher une certaine quête spirituelle. Et donc, la notion du karma qui nous ramène sur... Nous accuser... Voilà, les interrogations constantes sur notre sort, par rapport à notre existence. Est-ce qu'en étant sur Terre, nous avons fait ce qu'il fallait ? Est-ce qu'on fait les bons choix ? Voilà, exactement. Est-ce que chaque action posée va nous valoir un retour de bâton, etc. Exactement. Très bien, j'adore, j'adore vraiment, je suis fan. Et là, on va se rapprocher de quelque chose qui me parle beaucoup plus au niveau africain. C'est cette transposition de pierres naturelles, mises en tableau. Donc là, on a la pierre d'un bigou, qui est la pierre par excellence. La pierre d'un bigou, voilà, c'est ça le nom de la pierre naturelle. La pierre d'un bigou, oui. Qui, par rapport à sa future, permet de créer des formes qui est la plus représentatée, la forme, justement, d'une femme, l'image d'une femme. Et précisons aussi que la femme est celle-là présentée dans l'art sculptural au Gabon. Voilà, africain en général, au Gabon en particulier, d'accord. Et bien, vous avez des œuvres typiquement de Gabon, parce que Pierre d'un bigou, qui vient du Gabon, le montage a été fait en France ou au Gabon ? Au Gabon. Au Gabon, donc voilà, vous avez vraiment, nous sommes vraiment en plein d'intens. Et je pense que c'est des œuvres d'art, carrément, à avoir chez soi. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Janice. Ça a été un vrai voyage initiatique au milieu des têtes de tes œuvres. Et puis, respect, chapeau et félicitations, je dirais. Et j'espère bientôt un prochain dernier stage ou quelque chose. Certainement, oui. Est-ce qu'il y a des infos sur Internet ou on peut retrouver ton nature ? Sur Internet, oui, Janice Crombila. Oui. Voilà. Le site, je suis également sur Facebook. Donc, j'ai fait d'aller sur mon site Facebook, Janice Crombila. Oui, très bien. Vous aurez la possibilité de découvrir tout autre chose. Un peu plus. D'accord. En tout cas, c'est noté. Janice Crombila, nous allons afficher les informations. Et puis, apprécier également avec ces œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada